Attendez, il faut que je flash Invader ! Ah oui les amis, Montpellier c'est une ville résolument tournée vers l'avenir et vers la conquête spatiale les gars ! Buzz l'éclair vers l'infini et au-delà ! Bon vous êtes prêts ? Ben allez ! Hein ? Ouais ! Le poste de contrôle, on est prêts ? Nicolas, prêts vous pour quelle heure ? 11h50 Juste après le café quoi ? Juste après le café Ok ! Montpellier durant l'antiquité, eh ben c'est pas grand chose hein ! Ah non ! Y'a rien à Montpellier ! Même après l'arrivée des romains, y'a rien à Montpellier ! Si vous voulez chercher une cité d'importance, il faut aller plus au sud ! Dans le Delta du Léz, avec le port maritime de l'Atara, dont les vestiges sont derrière moi ! L'Atara, fondée aux alentours de moins 500 avant notre ère par des étrusques, mais où trahides vont se côtoyer, des gaulois et évidemment les marseillais, les massaliotes qui ont fondé Marseille ! Alors ici, c'est un port où on échange toutes les richesses de la Méditerranée mais aussi de l'intérieur des terres, on échange du vin, de la céramique, tout un tas de choses et ça se passe ici derrière moi ! Là vous avez les restes des puissants remparts qui protégeaient la cité de l'Atara, et là vous avez les restes d'une tour qui servait de phare ! Pour les navigateurs qui venaient ici ! A partir des étangs, les étangs, la lagune, la Méditerranée est derrière, ici on est vraiment dans le Delta du Léz, qui était ici, mais ensuite il a été, ça s'est asséché ! La lagune s'est ensablée, c'est d'ailleurs pour ça que l'Atara va disparaître aux alentours du IIIe siècle après Jésus-Christ, puisque l'eau est partie, donc les bateaux aussi, et l'Atara va s'enfoncer dans l'oubli ! Jusqu'à aujourd'hui, où vous en avez des vestiges magnifiques que vous pouvez aller admirer dans le musée Henri Prade à Latte ! Magnifique ! Et durant l'Antiquité, l'autre grande route qui passe dans le coin, elle passe pas non plus par Montpellier, elle passe 2 km au nord, c'est la fameuse voie héracléenne, qu'on appelle comme ça, parce que peut-être que le légendaire Hercule serait passé par là à l'occasion de ses 12 travaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, avec l'arrivée des Romains au IIe siècle avant notre ère, cette voie héracléenne va devenir la Via Domitia, la voie domicienne, la première grande voie romaine qui traverse la Gaule pour connecter leur nouvelle conquête de l'époque qui était l'Espagne, au IIe siècle avant notre ère, jusqu'à l'Italie. Donc ça traverse le littoral gaulois, et évidemment il y a des tribus à l'époque qui étaient le long de cette voie, qui va devenir la voie domicienne, et bien ils étaient plutôt du côté de Castelnau-le-Lez, à savoir une petite agglomération qui surveillait la route et qui va devenir un relais important, une place forte militaire avec les Romains qui s'appelait Sextensio, parce que c'était la sixième station depuis les Pyrénées. Et il reste à Castelnau-le-Lez quelques vestiges de la voie domicienne. Il va donc falloir attendre le Moyen-Âge, et très précisément même l'année 985, pour que naisse Montpellier. En fait c'est un chevalier qui s'appelait Guillem, qui a hérité d'une parcelle de terre sur une colline, il va y installer son château, et autour de ce château va petit à petit s'agréger un village, ce sera Montpellier. Mais au départ, ce petit site de Montpellier, il est loin des principaux axes de communication. La voie Domitia, elle est deux kilomètres au nord, et la route du Sel, elle est plus au sud, vers la mer. Il n'y a rien ici, sauf qu'autour du 11e, 12e siècle, il y a une nouvelle route qui va se créer et qui passe par Montpellier. C'est un chemin de pèlerinage, le fameux pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Les pèlerins, ils passaient ici, dans Montpellier. Ils arrivaient de Saint-Gilles-du-Gare et ils allaient vers Saint-Guillem-du-Désert. Et dans Montpellier, ils se recueillaient dans une église, l'église Notre-Dame-des-Tables. Donc ils arrivaient ici, par la porte du Pila Saint-Gélie, qui en fait veut dire tout simplement le pilier de Saint-Gilles, et ils traversaient la ville. Le pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la colonne vertébrale de Montpellier. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on peut repérer ce pèlerinage parce qu'on a installé 300 clous. Regardez, il y a des petits pavetons, là, comme ça, qui nous indiquent la route de Compostelle. Ça passe par là ? Allez, direction Saint-Guillem-du-Désert. Et puisque Montpellier s'est développé grâce au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, il est tout à fait naturel que le patron des pèlerins soit de Montpellier, natif de Montpellier. J'ai nommé Saint-Roch, né ici, dans la rue de la Loge, au 14e siècle. Voilà, Saint-Roch, il est là. Et les reliques de Saint-Roch, elles sont là, derrière moi, dans l'église Saint-Roch du 19e siècle. Montpellier va alors connaître un siècle d'or jusqu'à son rattachement à la Couronne de France au 14e siècle, grâce à son chemin de pèlerinage, qui fait de la ville un carrefour commercial de première importance, mais grâce aussi à son fleuve, le Lèze, qui lui offre un débouché vers la mer et vers le port, encore et toujours, le port de Latte. Le port médiéval de Latte, qui aujourd'hui a disparu à Latte, mais dont l'église Saint-Laurent, que vous avez derrière moi, témoigne de sa richesse passée. Et quand je vous disais que le port de Latte a été super important au Moyen Âge pour le développement économique de Montpellier, c'est évidemment pour le commerce des marchandises, mais aussi des idées, des idées nouvelles, qui nous arrivent du monde méditerranéen, où on est très en avance, notamment en médecine. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire de la médecine, mais il faut savoir qu'il y a 1000 ans, les Arabes, ils savaient déjà opérer la cataracte d'un œil, alors que nous, en France, on en était encore au balbutiement. C'est-à-dire que quand tu as un malade qui allait voir son médecin, comme ça, avec un bras coupé, il allait voir le médecin, il disait « Ah docteur, j'ai mal, j'ai mal, ça brûle ! » Le médecin, il le regardait, il ne le touchait pas, il disait « Oh là, oh là, vous, vous avez eu de mauvaises pensées, donc vous allez manger du foin et me réciter quatre paternostères. » Tu vois, ça s'arrêtait là. Heureusement, tout ça va changer avec l'arrivée de textes de grands médecins arabes. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément les lire, sauf qu'à Montpellier, il y a une très importante communauté juive qui s'est installée, parce qu'avec la Reconquista en Espagne, c'est le bordel entre les chrétiens et les musulmans, les juifs sont un peu persécutés, les séfarades, ils viennent s'installer ici. Et comme eux, ils ont été en contact avec les arabes depuis des siècles, ils savent lire les textes arabes. Donc ils vont aider les médecins montpellierains à créer ici une école de médecine, puis une faculté de médecine. Et mesdames et messieurs, vous avez derrière moi la plus ancienne faculté de médecine du monde encore en activité, la faculté de médecine de Montpellier qui date du XIIIe siècle. Et alors attention ! Quand je vous disais que c'était grâce à la communauté juive et au texte arabe que la faculté de médecine de Montpellier s'était créée au Moyen-Âge, ça ne veut pas dire pour autant que les médecins étaient des juifs. Contrairement à ce que j'ai pu entendre dans mes nombreuses déambulations dans Montpellier, Non, les médecins c'était des chrétiens, puisque comme vous le voyez derrière moi, avec les plus anciens vestiges de la faculté de médecine, elle était accolée à la cathédrale, à l'église, c'était sous l'autorité du pape, en tout cas de l'église. Donc pour être médecin à Montpellier, il fallait se convertir. Voilà, autre temps, autre mœur, ne jugeons pas. En tout cas, c'est bien grâce à la communauté juive que la faculté de médecine s'est développée. Et il y a un vestige incroyable de cette présence juive si importante à Montpellier, et si importante pour Montpellier au Moyen-Âge, qui est parvenu jusqu'à nous, c'est derrière moi ce miguet, ce bain rituel juif qui date du XIIe siècle. C'est un des mieux conservés d'Europe, il est extraordinaire, il est incroyable. Et ce bain, il permettait donc aux juifs de venir se purifier après des maladies ou avant le mariage. Voilà, c'est de l'eau de source, il est là, le miguet, bain rituel des juifs à Montpellier. Magnifique. Et qui dit bain, dit piscine, dit nécessairement vestiaire. Bienvenue au déshabilloire médiéval du miguet de Montpellier. C'est là où on se préparait pour aller au bain. Alors, on se déshabillait, mais bon, moi je ne vais pas me déshabiller, je ne suis pas israélite. Bon, alors, là, les amis, il est temps de faire une petite pause, parce que Montpellier, au Moyen-Âge, c'est quand même un petit peu le bazar. Il ne faut pas oublier que, historiquement, ici, on est dans l'ancienne Septimanie. La Septimanie, ça ne vous dit plus rien, c'est normal, mais en gros, c'est une région que Clovis n'avait pas réussi à conquérir au VIe siècle. C'est finalement Pépin-le-Bref, pour les Francs, qui va conquérir ça au VIIIe siècle. Mais il va y avoir des grands ensembles qui toujours vont convoiter cette espèce de zone frontière, près du Rhône, entre les Bourguignons, les Provençaux, les comtés de Toulouse, mais aussi les Barcelonais, les Espagnols, les Aragonais, il y a aussi les Arabes qui vont passer. Bref, c'est le bazar, et tout va se calmer au début du XIIIe siècle pour Montpellier, parce que la seigneurie des Guillèmes va laisser la place aux Aragonais par mariage. C'est les rois d'Aragon qui vont devenir les possesseurs de Montpellier. Et ça, c'est pas mal pour les habitants de Montpellier, notamment pour les bourgeois, pour ceux qui font du commerce, pour les consuls de Montpellier, parce que le suzerain, il est loin. Donc, ils vont avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie, grâce aux rois d'Aragon, qui ne sont pas souvent là. Même si, par exemple, Jacques Ier, le conquérant très important roi d'Aragon, est né ici, à Montpellier. Et d'ailleurs, ensuite, il y aura un palais, un palais des rois d'Aragon, surtout pour les délégués du royaume, qui, quand ils passaient par Montpellier, ils s'installaient ici, derrière moi. Donc, il y a quelques vestiges, vous voyez les vieilles fenêtres là. Eh bien, ce sont les vestiges de ce palais des rois d'Aragon, puis de Mallorque, qui ont tenu Montpellier, jusqu'à ce que ce soient ensuite les Français qui récupèrent la cité un peu plus tard, au XIVe siècle. Et pour moi, le symbole de la puissance de Montpellier et des consuls de Montpellier, au XIIIe siècle, il est derrière moi, avec des vestiges de la Commune Clôture. Alors, qu'est-ce que c'est que la Commune Clôture ? Eh bien, c'est le célébrissime écusson de Montpellier, que tout le monde connaît ici. Et en fait, c'est une nouvelle enceinte qui était commune, c'est-à-dire qu'elle a protégé tout le monde, à la fois le seigneur, le château des Guillèmes, il était englobé dans cette nouvelle enceinte, mais aussi les bourgeois, et aussi les possessions de l'évêque. Parce que si les Guillèmes dominaient Montpellier, il y avait une autre colline, Montpellierais, où il y avait des possessions de l'évêque de Maglone. Donc tout ça va être englobé dans une nouvelle enceinte, dont certains vestiges sont parvenus jusqu'à nous. Regardez derrière moi les vestiges de la tour de la Babote, c'était une tour d'angle, c'était pas non plus une entrée de la ville au Moyen Âge, c'était une tour d'angle. Et ami Languedossien, Babote, c'est pas un vieux mot du Languedoc qui voulait dire fantôme, mais c'est tout simplement le nom d'un bourgeois de la ville qui s'appelait Baboteau et qui habitait à côté de la tour de la Babote. Montpellier, durant la Renaissance, c'est une ville qui a été rattachée à la Couronne de France durant la Guerre de Cent Ans, au 14ème siècle, avec en plus les épidémies de peste, autant dire au mauvais moment. Et du coup, la ville va perdre de sa prospérité, va perdre de son rayonnement. Alors après la Guerre de Cent Ans, le roi de France essaiera bien de redonner du lustre à Montpellier, notamment avec Jacques Coeur, qui va s'installer ici derrière moi, dans ce palais Jacques Coeur. Bon, c'est quand même pas celui de Bourges. En plus, très vite, Jacques Coeur, qui voulait relancer le commerce avec la Méditerranée, il va préférer Marseille. Marseille qui, elle aussi, va être attachée au Royaume de France et il y a plus de débouchés à Marseille qu'à Montpellier. Donc Montpellier va un petit peu décliner durant la Renaissance. Mais si Montpellier perd son rayonnement commercial, Montpellier ne va pas perdre son rayonnement intellectuel. Au contraire, durant la Renaissance, Montpellier va devenir un berceau, un foyer intellectuel ardent de l'humanisme et par conséquent de la nouvelle religion réformée qui se répand dans toute l'Europe pendant la Renaissance. Montpellier va devenir une place forte de la religion réformée. Et pour moi, le symbole de cet appétit pour les sciences, les connaissances, les idées nouvelles, eh bien, il est derrière moi avec le jardin des plantes. Jardin des plantes qui est le plus ancien jardin botanique de France. Il date de la Renaissance, il date d'Henri IV. Et il est parvenu jusqu'à nous et encore aujourd'hui, il est sacrément luxuriant. Montpellier, à l'époque moderne, c'est une ville qui va devenir une importante cité administrative pour le royaume de France. Mais dans un premier temps, le royaume de France va se méfier de Montpellier, qui était devenue une importante place forte protestante pendant les guerres de religion. Donc, à la fin des guerres de religion avec Louis XIII au début du XVIIe siècle, eh bien, la première chose qu'il va faire pour Montpellier, c'est construire une importante citadelle pour surveiller la ville. Et aujourd'hui, cette citadelle est devenue un lycée. C'est le lycée Joffre que vous avez derrière moi. Mais petit à petit, Montpellier va devenir la capitale de la région, la capitale des États du Languedoc, et ce, même devant Toulouse. Donc Montpellier va se remplir de magistrats, de fonctionnaires, de tout un tas de noblesse d'Europe qui se fait construire plein d'hôtels particuliers. La ville devient magnifique, une puissance administrative, et elle se fait construire, sur les anciens remparts médiévaux de la ville, un magnifique arc de triomphe à la gloire de Louis XIV, fin XVIIe siècle. D'ailleurs, Louis XIV, il est sur la place royale, il y a sa statue équestre en majesté, juste derrière. Autre symbole de la puissance et de la richesse de notre capitale provinciale de l'Ancien Régime, la construction, au XVIIIe siècle, d'un incroyable acduc de 14 kilomètres de long, érigé sur le modèle de celui du pont du Gard. Regardez comme il est beau, là. Et cet acduc, il permettait d'irriguer les fontaines de la ville de Montpellier à partir de l'eau du Laisse et de la Lironde, qui étaient à 14 kilomètres en amont. Il est incroyable, il est magistral, c'est la capitale régionale. Montpellier, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui va devenir la préfecture de l'Hérault. Et qui dit préfecture, dit évidemment tous les organes administratifs de la préfecture. Avec donc la préfecture, le lycée, les gares, mais aussi le palais de justice. Et quel palais de justice ? Puisque c'est dans ce palais de justice que Louis Randoni, dans le film L'Emerdeur, allait témoigner. Et c'est donc depuis les fenêtres de cet hôtel que Lino Ventura va s'installer, le fameux Ralph Milan, pour le flinguer. Mais il va être empêché par Jacques Brel, alias L'Emerdeur. C'était là ! Et puisqu'on en est à parler divertissement, le temple du divertissement à Montpellier durant l'époque contemporaine, il est ici. Place de la Comédie ! La place de la Comédie, c'est les grands boulevards à Paris, c'est le boulevard des Italiens. C'est la même chose. D'abord, ça a été construit sur les anciens remparts de la ville. On voit qu'il y a des immeubles style haussmanniens, dans lesquels on a mis des grands magasins, des cafés. Mais surtout, on a construit une salle de spectacle que vous avez derrière moi. D'où le nom de la place, Place de la Comédie. En plus, aujourd'hui, il y a même des cinémas. C'est vraiment la comédie. Enfin, attention, à l'origine, ça c'était un grand magasin, c'était pas un cinéma. Non, faut être précis. Eh oui, eh non, le premier cinéma, il était là, le long de l'esplanade, le cinéma Pathé. Mais bon, l'esplanade, c'est la continuité de la place de la Comédie. Montpellier, aujourd'hui, c'est une ville ultra dynamique, dont la superficie et la population ne cessent d'augmenter. Et en 30 ans, la ville est passée de 100 000 à 300 000 habitants. Et notre fameuse Via Domitia, la voie domicienne, qui, à l'origine, passait à 2 km au nord du Vieux Montpellier, eh bien, aujourd'hui, fait partie intégrante de Montpellier. Ah oui, ça, Montpellier, aujourd'hui, ils ont décidé d'agrandir. Et je peux vous dire que les architectes, ils s'en sont donnés à cœur joie. Bravo, beau fils ! Musique Il n'y a pas moyen de passer par Montpellier sans faire un petit détour par la mer médicale. La Méditerranée et Montpellier, c'est une histoire d'amour qui date de la fondation de Montpellier. Si Montpellier s'est développé, c'est grâce au commerce maritime sur la Méditerranée. Il y a un lien commun. D'ailleurs, aujourd'hui, toute l'ambition de la ville, c'est de rejoindre sa mer nourricière, la Méditerranée, le long du lèse. C'était déjà les fameux mots et l'ambition du maire de Montpellier, Georges Frèche, maire pendant près de 30 ans, qui disait, si la mer ne vient pas à Montpellier, alors c'est Montpellier qui ira à la mer. Et on peut lui donner raison parce que quelque part, ici, sur la Méditerranée, il y a la cathédrale de Maglone qui appartenait à l'évêque de Maglone au Moyen-Âge. Et bien, cet évêque avait aussi des propriétés dans Montpellier. C'était Montpellierais en face de Montpellier où il y avait le château du seigneur de la dynastie des Guillèmes. Donc, il y avait déjà un trait d'union dès le Moyen-Âge, dès la naissance de Montpellier entre la mer et la cité. Sous-titrage Société Radio-Canada